Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Dans ce Vlogmas du jour, je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais pour prendre soin de moi, prendre soin de mon apparence aussi, c'est important, alors je vais vous en parler un petit peu plus, et prendre soin de moi dans des semaines qui sont un peu difficiles. Par exemple, cette semaine, il fait vraiment un temps très très humide, il y a très très peu de lumière, j'ai beaucoup de travail, j'ai des déplacements, j'ai des journées un petit peu à rallonge, je sens que la fatigue quand même est présente cette semaine, malgré une bonne énergie, voilà, mentalement je me sens bien, mais physiquement je me sens un petit peu fatiguée, c'est normal, c'est la fin de l'année, on arrive à deux semaines des vacances de Noël, c'est normal qu'on soit un petit peu tous fatigué, parce que pour certains ça fait un moment qu'on n'a pas pris de vacances, les dernières vacances reposantes que j'ai eues c'était au mois d'août, donc là c'est vrai que je commence à sentir un petit peu la fatigue, donc je fais très attention à moi, cette semaine du coup j'ai planifié des actions pour prendre soin de moi, j'en ai déjà fait quelques-unes, je vais vous en montrer d'autres dans ce vlog, vous allez tout savoir sur ma semaine et comment je prends soin de moi. Aujourd'hui je voulais vous parler plus particulièrement de l'apparence. Alors l'apparence, ça a l'air un peu futile comme ça, ça a l'air un petit peu un sujet qui est, comment dire, superficiel, et en fait pas du tout, c'est quelque chose qu'on travaille d'ailleurs énormément en coaching, avec mes clients et mes clientes plus particulièrement, on regarde quand même les points d'apparence, surtout quand je vois que les personnes ne prennent pas forcément soin de leur apparence, ou ne prêtent pas une attention particulière à ça, ou ont l'impression que ça ne sert à rien, etc. Parce qu'en fait l'apparence, mine de rien, c'est ce qui définit un petit peu ce qu'on a envie de présenter aux autres de notre identité. A l'intérieur de nous il se passe plein de choses, on a un monde intérieur, on a une identité profonde, mais ce que voient les autres de nous à l'extérieur, finalement, c'est, au premier abord, c'est notre apparence, et la façon dont on se tient, la façon dont, voilà, notre posture, la façon dont on s'adresse à eux, la façon dont on les regarde, voilà, c'est ça qui se dégage, notre énergie générale. Donc l'apparence, ça fait partie de tout ça. Donc c'est comment vous, vous voulez vous présenter aux autres, en fait, au monde extérieur. Donc c'est pas si superficiel que ça, c'est quand même important, ça dit de vous quelque chose, et souvent, je fais avec mes clients une visualisation, surtout quand ils sont dans des phases un peu de transition dans leur vie, où ils ne savent plus trop où ils en sont, ils ont eu un changement récent dans leur vie, soit, je ne sais pas, leurs enfants sont partis de la maison, ou ils sont séparés, ou ils sont jeunes, et ils sont en train de faire une émancipation, de devenir à l'âge adulte. Voilà, tous ces moments de vie où vous portez en retraite, tous ces moments importants de transition, en général, on retravaille un peu sur l'identité profonde, qu'est-ce qu'on a envie d'être comme personne, comment on a envie que les autres nous perçoivent. Et l'apparence fait partie du travail, donc c'est pas uniquement basé là-dessus, bien sûr le travail, mais ça en fait partie. Et donc je le fais souvent visualiser, voilà, la personne qui voudrait être dans l'idéal. Si vous avez une baguette magique, vous fermez les yeux, comment vous voudriez vous voir depuis l'extérieur ? Quelle personne vous avez envie de voir, comme si vous deviez voir, votre double, mais vraiment idéal pour vous ? Donc en fait, comment vous seriez coiffée ? Comment vous seriez habillée ? Quel type de couleur vous porteriez ? Est-ce que vous seriez quelqu'un plutôt qui porte des bijoux ? Pas de bijoux ? Enfin, je parle plus pour les femmes là. Voilà, est-ce que vous seriez plutôt quelqu'un de féminine ? Est-ce que vous seriez quelqu'un au contraire d'une allure sportive ? D'une allure, je ne sais pas ? Voilà, peu importe. Comment vous voyez également dans votre travail ? Est-ce que la tenue que vous portez dans votre travail est différente de la tenue que vous voudriez porter le week-end, ou chez vous, ou en famille ? Est-ce que, voilà, ça c'est important, ça définit aussi parfois les gens, ils mettent des masques. Et la tenue en fait partie, c'est un peu un déguisement. Par exemple, moi, j'avais l'habitude, quand je faisais un certain travail, il y a quelques années, de me mettre vraiment une tenue pour ce travail, un peu pour rentrer dans le personnage, vous voyez. Donc ça peut être une bonne idée, quand on en est conscient, et qu'on le fait consciemment, et que ça nous aide aussi à être dans notre posture de travail. Par exemple, pour les personnes qui font des soins médicaux, ils ont souvent des uniformes, des choses. Donc moi, par exemple, quand je suis au cabinet, je m'habille différemment que quand je suis en entreprise. Alors petit à petit, ça a tendance quand même à s'uniformiser entre mes deux métiers, mais comme ce sont deux métiers quand même différents, j'avais tendance à avoir un peu deux sortes de tenues. Et je me demandais si c'était normal ou pas, si vous voulez. Et petit à petit, je me suis dit, oui, il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer quand je suis en entreprise, et il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer quand je suis au cabinet, ou au contraire, que j'ai envie de montrer, dans les deux cas. De moi, en fait. Parce que c'est toujours la première impression, les gens vous voient, ils ont une impression sur votre allure au départ. Et il y a des choses quand même que je garde dans tous les cas, tout le temps, tout le temps, qui sont en fait quelque chose très important pour moi qui définissent mon identité. Donc c'est un peu mes essentiels. Donc par exemple, moi je vous dis, pour moi, les essentiels, c'est que je porte tous les jours des boucles d'oreilles. Ça fait partie de moi, c'est un petit accessoire que je trouve qui donne à la fois, qui peut être gay, qui peut donner de l'allure, qui peut... Voilà. C'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours adoré depuis que je suis petite. Et donc, là par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai mis des petites boucles d'oreilles. Vous voyez, je suis habillée en noir. Et je trouve que c'est un peu sombre et donc du coup, j'ai voulu égayer. Donc les boucles d'oreilles, j'en ai tout un tas, une petite collection qui ne sont pas forcément des boucles d'oreilles de luxe, mais je change tous les jours, tous les jours. Et puis la deuxième chose, c'est le rouge à lèvres. Je sors très rarement sans rouge à lèvres, au moins le matin. Je ne remets pas forcément dans la journée, mais le matin, avant de partir, je mets du rouge à lèvres. Avant d'arriver au cabinet, je mets du rouge à lèvres. Je change aussi tous les jours quasiment de couleur de rouge à lèvres. C'est un petit plaisir que j'ai et également, ça dit quelque chose de moi. Quelqu'un qui porte du rouge à lèvres et des boucles d'oreilles tous les jours, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, assume sa partie féminine, qui a envie d'être montré aussi de la couleur, qui a envie de montrer de la gaieté et qui soigne un petit peu son apparence. Donc quelqu'un qui donnerait plutôt une image soignée d'elle. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. C'est ça que j'ai envie d'être aussi. C'est une personne coquette, joyeuse, coquette et qui change souvent. Voilà. Pas une personne qui est monotone. Et c'est pour ça que je change tous les jours de boucle d'oreille et tous les jours de rouge à lèvres, je change les couleurs. Et ça, ça me plaît bien et c'est quelque chose que je fais tout le temps, que je sois en famille. Vous voyez, c'est le basique pour moi. Que je sois en famille, que je sois au travail, dans les entreprises, au cabinet, peu importe. que je sois avec des jeunes, avec des vieux, avec des gens malades ou en bonne santé, je fais ça. Et vraiment, quand je ne mets pas de boucle d'oreille et pas de rouge à lèvres, c'est que je suis vraiment très fatiguée et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc ça, c'est mes essentiels. Donc vous, quels sont vos essentiels ? Peut-être, vous avez... Moi, j'ai des gens qui me disent que c'est toujours un parfum ou que je porte toujours cette médaille ou que je vais tout le temps chez le coiffeur une fois par semaine parce que c'est important pour moi d'avoir une belle coiffure. Donc voilà, l'apparence, ça dit quelque chose de nous. Donc peut-être que vous, vous trouvez ça futile, peut-être que c'est pas... Vous dites j'ai pas le temps, etc. Mais en fait, pensez-y parce que c'est très très important pour ce que vous dégagez. Donc cette semaine, je vais vous emmener vous montrer un petit peu ce que je fais pour prendre soin de mon apparence et aussi pour prendre soin de moi, pas que de mon apparence mais aussi de mon corps mais tout en douceur. Voilà. Des petites choses vraiment pour que les gens s'occupent de moi en fait. Vous, vous occupez certainement des autres mais qui s'occupe de vous ? La question c'est ça. Qui s'occupe de vous ? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on s'occupe de vous ? Ça doit aussi venir de vous, de certaines actions que vous faites vous parce que si vous le demandez pas ou si vous n'organisez pas ça, peut-être personne prendra jamais soin de vous et vous serez peut-être frustré par rapport à ça donc il faut organiser. Vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez l'autorisation, donnez-vous l'autorisation et prenez de soin de votre apparence quand vous avez envie de le faire. C'est pas futile, c'est pas c'est pas quelque chose voilà d'inintéressant et ça projette en fait l'intérieur de votre personnalité sur le monde extérieur. Donc suivez-moi pour ces petites choses cette semaine. Coucou, et ben là je suis en route pour le coiffeur, je viens d'arriver. Donc ce matin, j'ai rendez-vous chez le coiffeur parce que ça fait je crois un mois et demi qu'un peu plus que je ne suis pas allée et là j'ai vraiment besoin. Recoucou, donc là je sors de chez le coiffeur et c'était tellement agréable. Déjà j'ai les cheveux vous voyez qui brillent, j'ai refait ma couleur. Ils sont à... Ils sentent bon et surtout j'ai eu droit à une expérience en fait. C'est pas juste de faire sa couleur parce que ça je peux le faire à la maison. D'ailleurs je le faisais souvent à la maison avant. Mais on n'a pas l'expérience, on n'a pas la personne qui nous chouchoute et là j'ai eu le droit à un massage du crâne. Je vous assure sur un niveau de 1 à 10 de bien-être, j'étais à 12. C'était tellement bien, j'ai fermé les yeux, j'ai failli m'endormir pendant qu'elle m'a massacré. Ah de se faire chouchouter comme ça, c'est exactement ce qu'il nous faut quand c'est l'hiver comme ça et qu'on est fatigué et qu'on doit tenir le coup parce qu'on doit encore un petit peu travailler avant les vacances ou faire tout ce qu'on a à faire avant les fêtes de Noël. Donc vraiment, ça, ça m'a fait le plus grand bien. Vous voyez même plus que l'apparence en fait, c'est qu'on prenne soin de moi. D'avoir mon petit café chez le coiffeur avec un petit gâteau, un massage, un moment où j'ai rien à faire, où je suis là, j'ai le coiffeur et j'ai rien à faire qu'à regarder, observer, me reposer où la charge mentale elle est complètement partie parce qu'on prend ce moment pour soi, on se l'autorise parce qu'on est à l'extérieur de chez nous, à l'extérieur de notre travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important. Je ne le fais pas très souvent, j'y vais tous les, je ne sais pas, six semaines parce que ça prend quand même du temps et c'est aussi un budget. Mais quand je le fais à chaque fois, je me dis oh mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc c'était une chose que j'ai fait cette semaine pour moi et que j'ai adoré. Je voulais vous dire également, hier je suis allée voir Love Actuali, le film Love Actuali au cinéma avec une amie parce que le cinéma proposait une rediffusion de ce film. et pareil, pour prendre soin de moi, je dois développer donc vraiment des moments ou de bien-être comme le coiffeur mais aussi j'ai remarqué que prendre du temps social, c'est-à-dire du temps avec mes amis, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que souvent je suis plongée dans plutôt mon travail, ma famille. J'arrive à prendre du temps personnel mais le temps social souvent pas après et voilà, quand je suis fatiguée que je sens que ça va être difficile la période, je programme justement des activités un peu plus de temps social avec mes amis parce que ça me recharge aussi en énergie donc ce film en faisait partie et on a bien rigolé avec ma copine, c'était super, ça m'a projetée dans un autre univers, l'univers de Noël, l'univers des comédies romantiques et l'univers un peu fifi que j'adore. D'ailleurs dans la salle il n'y avait que des filles, je pense que je n'étais pas la seule à avoir besoin de ça en ce moment et du coup j'ai vraiment adoré ce petit moment donc pareil, pensez à appeler vos amis, juste aller boire un café peut-être avec une amie pour papoter, faire une petite activité avec une amie, un ami, aller faire une petite marche, en fait sortez de chez vous pour vous déconnecter un peu de tous vos petits soucis du quotidien et vous mettre aussi peut-être pourquoi pas dans l'ambiance de Noël en même temps, Love Actuali ça nous m'a vraiment mis dans l'ambiance de Noël. voilà donc je vous mets une petite image de ce moment-là qui était vraiment cool. Je suis allée également cette semaine me faire chouchouter mes ongles et mes mains donc aujourd'hui je refais mes ongles avec Julie Hello Julie ! donc là je pense que je vais mettre de la couleur aujourd'hui comme c'est bientôt Noël. Coucou tout le monde j'espère que vous avez apprécié ces images de ce magnifique vernis à ongles et surtout de tout le nuancier possible vous vous rendez compte de la créativité qu'on peut avoir juste par rapport à des ongles donc ça j'ai oublié de vous dire mais ça fait aussi partie un petit peu de mes basiques c'est d'avoir des ongles de couleurs et des ongles qui changent très très souvent de couleurs en fonction des saisons en fonction de mon humeur en fait la variabilité des couleurs en fonction de mon humeur et de la saison j'ai remarqué que c'est vraiment quelque chose qui me définit je change d'ailleurs souvent de coupe de cheveux de style de vêtements en fait ce que j'aime c'est tout le temps évoluer, changer et m'amuser surtout avec les couleurs donc j'adore faire ça voilà je vais clôturer ce vlog ici même s'il y a d'autres petites choses mais je vous en montrerai encore la semaine prochaine parce que finalement en réfléchissant et en voulant monter cette vidéo je me suis aperçue que je faisais plein de petites choses quand même pour moi pour des petits moments de bien-être donc j'en ai encore quelques-uns à vous montrer donc je vais clôturer pour pas que ça soit trop long aujourd'hui et je vous dis donc à demain pour un nouveau vlog check the mic and make sure it sound right boys j'aime je vais clôturer pour un nouveau vlog je vais clôturer je vais clôturer je vais clôturer Sous-titrage ST' 501